Le yoga du rire, c'est vraiment un concept qui est très, très intéressant. C'est assez unique parce que ce qu'on fait, c'est qu'on rit sans raison. On n'utilise ni des blagues, ni de l'humour, ni de la comédie, parce qu'on va initier le rire comme un exercice physique qu'on va pratiquer en groupe la plupart du temps. Mais parce qu'on se regarde et qu'on est un peu espiègle, on joue, notre rire, ça devient rapidement naturel et c'est très contagieux. On appelle ça le yoga du rire parce que ça combine des respirations yogiques avec des exercices de rire. Ça vient de l'Inde. C'est un médecin généraliste en Inde qui s'appelle Madame Kataria et sa femme Madhuri qui, elle, est professeure de yoga. Ces deux-là, un matin, sont allés dans un jardin public et ils ont commencé à rire avec juste cinq personnes dans un parc à Mumbai en Inde, en 1995. Cette année, c'est d'ailleurs le 20e anniversaire. Je pense que les participants qui se mettent à faire du yoga du rire, ce qu'ils réalisent, c'est à quel point ça fait du bien, à quel point c'est facile aussi d'avoir un fou rire, même s'il n'y a rien de drôle autour de nous. Quelqu'un qui voudrait l'essayer pour la première fois, je pense que ce que je lui dirais, c'est « essaie ». Donc ici, je fais « ha 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 ». Puis là, je me tourne vers une autre personne puis je rire en la regardant, cette personne-là, je la contamine. Donc on se le passe les uns les autres. C'est un beau virus à propager. Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada